Tu vois, la pensée est là, elle te ramène toujours au plan matériel. Elle ne te laisse pas où tuer, c'est-à-dire dans l'immuable, dans la féerie, dans la beauté, dans l'émerveillement, dans la joie. Elle te ramène toujours sur le plan matériel. Et ce plan matériel devient le train-train, devient la répétition des choses. Tu ne peux pas t'évader. Il n'est pas question que ton esprit s'en aille de là. C'est ça la pensée, elle fait. La pensée, elle te ramène là. Et elle dissipe donc toute l'énergie que tu as besoin pour t'évader, pour sortir de cette enclave où le monde de la pensée te fait croire que c'est ça la vie. La pensée, elle est comme ça. Elle te fait croire que ce que tu penses, c'est ok, c'est la vie, c'est ce que tu as besoin de vivre d'instant en instant. Mais cette pensée, elle n'est pas ce que tu es vraiment. Elle est le résidu de tout ce que tu prévois, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux savoir pour pouvoir repartir dans cette évasion. Et donc, tout ce que tu as connu pendant les moments de joie, ces pensées-là te font croire qu'elles, elles-mêmes, peuvent t'emmener là. Mais non, au contraire, elles dissipent ton énergie. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle est toujours en train de vouloir construire un monde qui n'est pas vrai, en fait. C'est ce que la pensée, elle est le désir de toi-même d'être bien. Mais ce désir, il est bafoué. Il est... c'est une illusion. Tu crois qu'elle sera profitable. Mais à la fin, non, il faudra que tu recommences encore une fois ce désir pour pouvoir croire qu'il y aura encore un espoir. Voilà ce que fait la pensée. La pensée, c'est toute une histoire d'espoir, de réitération de ce que tu aimerais avoir et qui te déçoit. Mais elle, la pensée, elle te donne encore l'espoir que la prochaine fois, ce sera OK. Donc, elle t'enlève en dehors des sentiers battus. Elle te ramène dans les sentiers battus. Elle te ramène à une réalité dense où tout se fait dans la monotonie, la répétition. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là ? Avec tous ces tracas, cette vie de tracasserie que j'ai, qu'est-ce que je fous là avec ça ? Et c'est là, tu as une occasion, dans cette insatisfaction que tu as, de comprendre que ce qui n'est pas à ta place, c'est de vraiment utiliser tes pensées pour cogiter, pour mettre les choses en ordre, pour que tu puisses aller au-delà de ce que la pensée te propose. C'est-à-dire que ton être, lui, il sait vraiment, ton vrai être, il sait où il doit être. Il sait qu'il ne doit pas être là où la pensée l'emmène. Mais, quand la pensée t'emmène, elle est impliquée avec une illusion extraordinaire que tu crois que c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est ce que tu as au fond du cœur, au fond, fond, fond du cœur. C'est là où ça se passe. Il faut que tu écoutes cette petite voix qui t'emmène au-delà de tout ce que tu veux. À partir du moment où les pensées veulent, la projection de la pensée t'emmène dans un endroit admirable, donc tu seras identifié à ces pensées-là pour pouvoir aller dans cet endroit admirable que la pensée propose. C'est-à-dire le désir, le fait d'avoir un monde idéal. Tu cherches ça et tu poursuis ça. Mais quand tu arrives là, tu es déçu. Donc, sortir de là demande que tu comprennes que que tu te retrouves dans un état d'insatisfaction parce que tu es insatisfait dans cette vie. Tout ce que la pensée propose n'est pas satisfaisant. Elle est limitée. Elle limite ton esprit à des frontières où la pensée ne peut pas aller. La pensée ne peut pas dépasser tout ce que tu connais. Tout ce qui est connu, c'est le monde de la pensée. Le monde matériel. Le monde terre-à-terre. Le monde qui se blaze. qui se monotonise. Et ça, c'est la pensée. Donc, tu sais, quand tu vas regarder un coucher de soleil et que tu n'as plus de pensée, à ce moment où il y a un extase, tu es emporté par la beauté de ce qui se trouve devant toi, la pensée, elle, à ce moment-là, elle n'est pas là. Regarde bien. Fais l'expérience de voir quand tu es emporté par la beauté, la beauté des choses, un arbre, un bel arbre, un oiseau qui prend son envol. La pensée n'est pas là à ce moment-là. Mais, elle te ramène toujours dans son monde matériel. Elle se, elle matérialise l'esprit dans la matière. Ma maison, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour ne pas, pour payer mon loyer, comment je vais faire face à cette personne qui m'embête. Et, tout le temps, elle ramène l'esprit terre à terre. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que la pensée, elle est un instrument du matériel. elle appartient au monde matériel. Et, tu dois la considérer comme telle, non pas quelque chose qui va te sauver, non pas quelque chose qui va te sortir d'affaires, non pas toutes les solutions que tu pourrais avoir ne pourra jamais te sortir d'affaires. Parce que, cette pensée, elle va toujours, toujours te ramener terre à terre dans le monde matériel. Parce que, tu vois, ce monde, quand tu regardes autour de toi, tout ce que tu connais, tu l'as appris. Donc, c'est la mémoire qui t'explique que tout ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Un arbre, ben, tu vois, ça c'est un arbre. le ciel, les oiseaux, la pensée, ça c'est ma maison, ma chambre, ma voiture. Voilà ce que la pensée, elle te dit. Et ça, c'est matériel. La pensée, elle est matérielle. Elle te parle en termes de matière. Elle ne te parlera jamais en termes d'immuables. L'immuable, pour elle, c'est l'imagination qu'elle crée et elle fabrique l'immuable et elle te dit, voilà, il y a quelque chose au-delà de tout ça. Mais, elle te le dit. Elle te le projette. Elle projette une image, quelque chose. Et cette image t'inoptise. Tu dis, oh oui, oh peut-être qu'il y a un dieu qui viendra me sauver. Tu vois, ce sont des images que tu te fais que la pensée projette. Et elle t'envoie ça pour te ramener sur le plan matériel. Elle te ramènera toujours par terre. Donc, c'est en dehors de la pensée que ça se passe. Ce n'est pas dans la pensée, ce n'est pas dans le phénomène que tu penses qui va te sortir de ce monde monotone. et où, quand tu es là-dedans, tu dissipes l'énergie, l'énergie que tu as besoin pour être au top de toi-même, pour être vrai, pour être ce que tu es. Ce que tu es est en dehors de la pensée. Et ce que tu es n'a pas besoin de la pensée pour pouvoir être. Être, c'est quelque chose qui se passe dans l'immuable. Être ne vient pas de ce que tu peux devenir. Être n'est pas une apparence. Être, c'est immuable. C'est être au-delà du plan matériel. Et quand tu es comme ça, au-dessus du plan matériel, tu peux voir l'erreur. Tu peux voir que ce plan matériel n'est pas toi. Tu peux voir que ce plan matériel est monotone. Il se répète. Et il est désordonné. Il y a quelque chose là-dedans qui crée beaucoup de chaos. Tu peux le voir à partir de ce plan immatériel. Tu peux le voir mais du plan matériel, les pensées ne peuvent pas voir ça. Ne peuvent pas voir ce qui est beau, ce qui est immatériel, ce qui est informe. Parce que lui, il se base sur ce qui est matériel. C'est une grande panoplie de choses que nous avons cumulées de connaissances matérielles, de connaissances d'expériences. et tout ça est matérialisé par la pensée. Ce que tu as vu hier, c'est matériel maintenant. Hier, c'était vrai, c'était palpable, tu le vivais, c'était quelque chose de vivant. Mais la pensée, elle, elle récupère tout ça, elle le matérialise dans un concept, dans un idéal. et elle te propose l'idéal. Et toi, qui vis tous les jours dans son petit train-train, tu te fais attraper par la pensée. Par la pensée, lui, elle, elle a l'idéal. Mais toi, ce que tu es, c'est le vivant. Et quand tu es vivant, tu n'as pas de pensée. Et c'est le vivant qui prend le dessus sur tout le plan matériel, qui organise, qui met l'ordre dans tout ce qui se vit. Et c'est ça, la beauté de la vie. C'est de pouvoir mettre l'ordre dans ta vie. Mettre l'ordre dans le chaos, dans la dualité qu'il y a en toi, entre ce que tu aimes et ce qui existe vraiment. Entre la pensée et l'immatériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada